Ce témoignage de cet abonné qui a joué au Ouija va vous choquer. 24 ans après, malheureusement, cette personne se sent coupable. Mais pourquoi ? Donc j'ai lancé un nouveau petit concept sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon Instagram où je demande à mes abonnés de me raconter des anecdotes d'eux-mêmes en audio, soit sur mon Snap ou soit sur Instagram. Et aujourd'hui, il y a une de mes abonnés qui m'a envoyé un message. Vraiment, il fait trop mal au cœur. Je lance l'audio numéro 1. Alors mon histoire paranormal se passe en 2000. J'avais 17 ans. Je venais de perdre mon papa et j'étais au bled. J'étais avec celle que je considérais jamais comme ma sœur. En fait, plus que ma sœur, ma confidente, on a fait les 400 coups ensemble. Et puis ce soir-là, je voulais jouer à Ouija pour entrer en contact avec mon papa. Elle ne voulait pas. Elle avait peur. Elle était très pieuse. Elle ne ratait jamais une prière. Toutes les prières à l'heure. Elle était vraiment tout ce que je ne serais jamais et tout ce que je rêverais d'être. Et puis on a joué à Ouija et le verre a bougé. Le verre a bougé et on se faisait assez confiance pour savoir que ce n'était pas elle. Et je sais que ce n'était pas moi. On a eu peur. On a rangé le verre. On a déchiré la feuille. Et on est parti s'endormir. Les phénomènes ont commencé très vite pour elle. Elle faisait des cauchemars. Elle hurlait. Très vite, elle faisait des... Je ne sais pas, on dirait qu'on la frappait. Quelqu'un la frappait, mais quelqu'un qu'on ne voyait pas. Et du coup, plus les années passaient, et arrivée à la prière de Maharab, on me disait « Oh, Nina, laisse-la pas à la prière de Maharab se mouiller la tête. » Parce qu'elle faisait ses ambitions. Elle se mouillait le haut du crâne. Et à ce moment-là, en fait, elle devinait quelqu'un d'autre. Elle qui était très, très menue, très maigre, quand elle rentrait dans cet état-là, et que souvent elle finissait par tomber dans l'épaule parce que je lisais le bout de Coran que je connaissais, il fallait s'y mettre à cinq mecs pour la porter et l'emmener chez l'imam qui lui récite le Coran. Ça n'a pas allé en s'arrangeant, en fait. Elle avait de plus en plus de manifestations, de plus en plus de coups. Il la portait, il la jetait. C'était incroyable. Je l'ai vue marcher sur ses pouces, la tête en arrière. Après le marat, j'ai vue elle marcher sur les pouces, enlevant la tête bien en arrière. Mais en tout cas, elle m'a appelée par mon vrai prénom et ça, personne ne le faisait. Et tout le monde était terrorisé dans ma famille. Enfin, j'étais avec ma tata à ce moment-là. J'étais tombée malade et que elle était malade et que je culpabilisais parce que c'était de ma faute. C'est moi qui lui demandais de jouer à ce jeu. Stupide. Je croyais ça en conséquence. Elle a fini par se marier, mougrée, malgré. Et elle aura eu de ce mariage deux beaux enfants. Elle est morte en septembre 2011, suite à ces phénomènes qui ne m'ont pas lâché, elle, et qui m'ont rendu malade. Moi, j'ai 40 ans et je sais que c'est de ma faute ce qui lui est arrivé. Donc, vraiment, ça fait trop de peine parce qu'aujourd'hui, cette dame, elle a 40 ans. Quand elles ont joué à ce jeu-là, ils avaient 17 ans. Et des années après, elle n'arrive toujours pas à s'en remettre. Elle se sent coupable. coupable. Donc, moi, j'ai essayé de lui dire qu'on aurait pu tous le faire quand on est jeune. On ne réfléchit pas comme on aurait réfléchi maintenant à deux âges. Qu'on aurait tous pu le faire parce qu'on sait que perdre un être cher, quand on te dit que oui, ça va te permettre d'entrer en contact avec une personne proche et tout, nanana, tu auras tendance plus facilement sans doute à y croire et donc à vouloir le tester juste pour ne serait-ce qu'avoir juste 5 secondes avec ce proche que tu as perdu. Mais malheureusement, le Ouija, ça n'amène pas du tout de bonnes choses. Elle a été malade et moi, je suis en prison dans ma tête parce que je culpabilise. Parce que c'est moi, du haut de mes 17 ans, qui est motivée. c'est moi qui l'ai encouragée à jouer à ce jeu. Alors s'il vous plaît, ne jouez pas à ce jeu. Il n'est pas sans conséquences. Ne jouez pas, n'essayez même pas. Parce que vous allez laisser plus que des plumes. J'ai laissé ma soeur et je le grandirai de toute façon avec cette culpabilité toute ma vie. Donc voilà, je voulais rendre hommage à sa mémoire. je multipliais les pardons. Je suis désolée. Elle est morte, elle avait 27 ans. J'en avais 28, du coup. Et puis ses enfants, ils sont grands, elle avait 6 ans et sa petite avait 4 mois. Et tout ça, c'est à cause de moi parce que je voulais rentrer en contact avec mon papa. Je sais que c'est stupide, je sais que c'est pas bien. j'aurais pu l'écouter et lui dire que je sais pas, t'as raison, Nora, t'as raison, faut pas jouer à ce jeu, faut pas rentrer dans le monde occulte et tout ça, mais jamais plus j'y retoucher et plus jamais j'y retoucherai. S'il vous plaît, ne jouez pas ce jeu. Ne jouez pas ce jeu parce que c'est pas un jeu, finalement. Faut pas minimiser. On peut pas rentrer en contact avec ses morts. On peut les rêver, on peut regarder des photos, enfin voilà, mais on peut pas rentrer en contact avec eux. On rentre pas en contact, on rentre en contact avec des choses qui nous dépassent. Ne jouez pas ce jeu. Alors qu'avant, je vous laisse remercier, Isis, de ce nouveau concept que les gens peuvent voilà, exorciser. Alors, leurs craintes, leurs bêtises, leurs erreurs. Voilà. Merci Isis. Merci pour tout. Merci pour ta chaîne. Merci pour les HTV. Merci de nous faire rire et pleurer avec toi. Merci de nous donner du peps. Merci. Voilà, t'es une amie virtuelle. Vraiment, tu fais pas partie de mon quotidien non plus. Mais voilà, quand il y a une vidéo de toi qui sort, voilà, ça fait toujours plaisir. Vraiment, et continue, et lâche pas, parce que t'es vraiment the best en termes de tout ce que tu fais sur ta chaîne, vraiment. Et bravo à toi, merci à toi. et que de la réussite pour toi, je te le souhaite vraiment, vraiment, mais vraiment comme si t'étais ma petite soeur. Donc, voilà, c'était son histoire, son témoignage. N'hésitez pas aux commentaires à lui laisser vos conseils, un mot gentil de pas trop culpabiliser que quand on est jeune, on ne réfléchit pas de la même manière qu'elle aurait agi maintenant du haut de ses 40 ans. Donc, voilà, ça m'a fait trop de peine. À un moment donné, elle a dit exorciser. Non, je pense qu'elle voulait dire extérioriser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce concept-là pour que vous soyez plus libre, en fait, de raconter vous vos histoires, vos expériences et c'est plus touchant. Et si ça peut être un exutoire pour vous de le raconter de cette manière sans qu'on vous voit, sans que voilà, n'hésitez pas à faire comme cet abonné et à nous envoyer vos témoignages, que ce soit des témoignages paranormales, sorcellerie ou toute autre histoire, même si ça ne vous a pas touché, vous, personnellement. Donc, on souhaite à l'ami de cette personne, eh bien, Allah rahma, c'est-à-dire père à son âme, incha'Allah. Et j'espère qu'elle ne va pas encore s'en vouloir parce que ça fait trop de peine. Ça doit vraiment être dur de vivre avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada